Ça suffit, il faut ramener de la rationalité. La rationalité, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de travailleurs aujourd'hui qui sont exploités et il faut mettre fin à ça. On parle de travailleurs qui sont en irrégularité du point de vue du droit du séjour mais en régularité du point de vue du droit du travail. C'est ça notre difficulté. On parle de gens qui sont déjà sur le sol national et qui ont des fiches de paye et parfois des contrats de travail. Et ces gens qui ont des fiches de paye payent des impôts avec l'impôt à la source puisque un taux neutre s'applique, payent des cotisations et pour autant n'ont pas les droits qui relèvent du travailleur. Donc il y a deux solutions. Soit on expulse ces personnes en commençant par condamner les entreprises qui embauchent ces personnes de cette manière, bien, soit on régularise une partie ou toute partie de ces personnes. Le problème, c'est que le droit aujourd'hui ne permet de faire ni l'un ni l'autre. D'abord par rapport à la version initiale, en lieu et place de l'automaticité générale et absolue de toute régularisation dans les métiers en tension, nous souhaitions que le préfet ait son mot à dire. Mais à l'inverse du Sénat, nous souhaitions que le préfet ne puisse pas disposer d'un pouvoir discrétionnaire. Et raison pour laquelle j'ai proposé, et je l'ai indiqué dans les propos liminaires il y a déjà quelques heures, que lorsque la personne introduise sa demande de régularisation, d'abord qu'elle soit en autonomie complète vis-à-vis de l'employeur, je rappelle les liens de subordination, je rappelle les liens parfois d'exploitation, et puis ensuite de faire en sorte que le préfet, à tout moment, au cours de la procédure de demande de régularisation, puisse s'y opposer pour des raisons tenant aux menaces à l'ordre public. Je pense que nous sommes tous d'accord pour considérer que nous ne pouvons pas accepter de régulariser quelqu'un qui pourrait troubler l'ordre public ou qui aurait commis des faits qui provoquaient des troubles à l'ordre public, de la même façon que toute forme d'agissement contraire aux principes et valeurs de la République nous paraîtrait tout à fait inacceptable. Vous avez supprimé les quotas, vous avez rétabli l'AME, vous avez supprimé le délit de séjour irrégulier, et avec cet article 4 bis, vous consacrez un droit à régularisation pour les personnes en situation irrégulière dans les métiers en tension. Elle devient de droit. Vous créez donc un droit opposable et des sources de contentieux probablement infinies. Alors nous, nous sommes, c'est une quatrième ligne rouge, nous sommes frontalement opposés à cette disposition. Ce texte vise à créer une NNM filière d'immigration. Alors, vous avez beau essayer de prendre tout un tas de précautions en nous disant que ces régularisations, d'abord, ça va être à titre expérimental, mais on sait très bien comment ça se passe, c'est toujours pérennisé par la suite. On nous dit, mais vous inquiétez pas, il y a une liste de métiers en tension. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un risque réel que sous la pression des associations immigrationnistes et de l'extrême gauche, il y a un élargissement de ces métiers en tension. On nous dit, vous inquiétez pas, ça correspondra qu'à certaines zones géographiques, sauf que, vu les amendements qu'on a déjà vu passer, il y a un risque que finalement, toute la France soit reconnue comme une zone géographique tendue. Je voudrais qu'on arrête de tenter de répondre un tant soit peu à cette idée. L'appel d'air n'existe pas, il est un mythe complet, et ça suffit que vous vous saisissiez et vous glissiez vers cette idée en y répondant de manière rationnelle. C'est un mythe total et il n'y a pas de rationalité à cette idée-là. Donc stop et vos amendements, en permanence, quand vous les défendez aujourd'hui, eh bien vous avez l'impression qu'en accordant à 1000 travailleurs de plus dans l'année, parce qu'en réalité au fur et à mesure on est sur quelques petits milliers, eh bien vous créez une bombe politique. Ça suffit ! Merci.